Bonjour, je m'appelle Asia Thomas et je suis actuellement en première année de Master International Trade and Logistics au sein de la KEDJ Business School et en stage au sein de la Direction Régionale Provence Lidl à Rousset. L'histoire de Lidl commence en Allemagne à Neckarsum. La première pierre de l'expansion internationale de Lidl est posée dans les années 1930 avec une entreprise de grossistes en produits alimentaires. Son succès s'est toujours distingué par un vrai goût de l'innovation. L'entreprise a pu se développer rapidement grâce à son modèle opérationnel spécifique. En 15 ans, elle compte pas moins de 450 supermarchés de proximité en Allemagne. A la fin des années 1980, Lidl s'étend à d'autres pays. Aujourd'hui, Lidl est présent dans 30 pays pour environ 10 500 magasins. Lidl est présent en France depuis l'ouverture du premier magasin le 5 avril 1989 à Sargumin dans l'est de la France. De plus, Lidl compte aujourd'hui deux sièges en France, à savoir le Centre des services administratifs à Strasbourg ainsi que le Centre des services opérationnels à Rungis. Lidl France, c'est aussi 25 plateformes logistiques. Et aujourd'hui, ce sont 40 000 collaborateurs qui travaillent jour après jour pour faire de Lidl un partenaire fidèle et responsable du quotidien des Français. Car c'est aussi le sixième créateur d'emploi du pays. Parmi les 25 directions régionales de France, j'effectue mon stage au sein de la DR08, la direction régionale Provence située à Rousset. Une direction régionale est une plateforme logistique qui réceptionne et contrôle les produits en provenance des fournisseurs, les stocks, puis les réachemine vers les supermarchés dans le respect des délais. La DR08, ses 58 magasins et près de 2 000 collaborateurs. C'est aussi plusieurs services tels que l'équipe vente, l'équipe immobilier, l'équipe RH ainsi que le pôle logistique qui a pour mission la réception, la préparation et l'expédition des marchandises. Enfin, le meilleur des services, le développement commercial. Le DEVCO est en charge d'assurer le flux optimal des marchandises depuis le fournisseur jusque dans les rayons. Pour cela, nous nous assurons de la disponibilité des marchandises en plateforme logistique tout en assistant les supermarchés dans leurs commandes. De plus, nous recherchons à réduire au maximum les pertes, les ruptures et les surstocks, tant sur la plateforme logistique que dans les magasins. Enfin, nous nous assurons de la bonne transmission du flux d'informations entre le siège et les supermarchés. Le DEVCO, fort de 15 collaborateurs, est scindé en deux parties. Le pôle flux poussé a en charge les commandes de tous les produits qui ne sont pas commandables par les magasins, à savoir les fruits et les légumes, la viande, la volaille et les poissons, mais aussi toutes les gammes actions. Enfin, le pôle flux commandé, composé de Laurent, responsable des flux commandés, Virginie, gestionnaire de flux commandés, Nicolas et Amanda, qui sont assistants flux commandés, et moi, stagiaire en flux commandés. Le pôle flux commandé gère tous les produits de la gamme permanente, c'est-à-dire ceux qui sont présents tout au long de l'année dans les magasins, à savoir la boulangerie, le frais, le sec et le surgené. Nous effectuons les commandes auprès des fournisseurs, tout en cherchant à optimiser les flux de marchandises. Notre but est de réduire les pertes, les ruptures et le surstockage, afin de minimiser les coûts aussi bien en supermarché que sur la plateforme logistique. Nous informons aussi des différents changements et leurs impacts les magasins par le biais de différents flux. Depuis fin mars 2021, j'ai intégré le service afin de mener à bien plusieurs missions. Tous les matins, en arrivant au bureau, je saisis mon MDE afin de contrôler les dates limites de consommation de différents articles. Je m'équipe de mes équipements de protection individuelle et je me rends dans l'entrepôt. Si une date est dépassée, alors je fais jeter les colis. Si une date courte approche et les magasins n'ont pas assez commandé, alors je peux forcer les commandes de la référence ayant une date limite de consommation courte pour les envoyer à magasin. Dans ce cas, ils ne sont pas responsables des pertes, donc nous faisons revenir les produits en entrepôt. Pour s'assurer un stock optimal en surgelé, je suis en charge des commandes de ces produits. Armée des prix spéciaux nationaux et des commandes du pôle action, je commande dans le but d'avoir une tenue de stock égale à 3 semaines. A cela s'ajoutent les contraintes fournisseurs, à savoir les minimums de commandes par palette ou bien des produits qui ne peuvent pas se commander ensemble, par exemple. De plus, je dois vigiler aux événements extérieurs tels que la météo. Face à ces contraintes, je juge les différents éléments afin d'optimiser ma commande. Je suis également en charge des commandes de la gamme sélection glacée, une opération spéciale en période estivale. Après avoir récupéré un document du siège que je traite, je sais exactement quelle quantité commande-les. Mais ce n'est pas tout. Afin de garantir une certaine équité entre les magasins, je fais, deux fois par semaine, une injection de ces mêmes produits aux 58 supermarchés de la direction régionale. Tous les jours, une centaine de camions livrent l'entrepôt. Mais parfois, ils ne se présentent pas. En fonction de leur importance, nous relançons les fournisseurs par téléphone ou par mail afin de savoir si nous allons recevoir la marchandise et si oui, quand la livraison aura lieu. Une fois que nous avons la réponse, nous changeons la date dans l'UTI et remplissons un tableau pour expliquer les ruptures. Au niveau professionnel, j'ai pu mettre en avant ma polyvalence car les tâches demandent d'une extrême concentration mais aussi d'être capable de faire plusieurs choses à la fois. J'ai pu me rendre compte de la difficulté du métier d'approvisionneur tout en corrélant cette expérience avec mes travaux scolaires réalisés en amont. Excel est actuellement mon irami et n'a quasiment plus de secret pour moi. Son utilisation quotidienne m'a permis d'accroître mes compétences. J'ai réalisé aussi que la communication est un des facteurs clés aussi bien dans le service que dans l'entreprise et que le développement commercial est au cœur de ce flux. Après avoir très bien été accueillie, j'ai vite été mise dans le main. Après quelques semaines à apprendre les méthodologies, je suis aujourd'hui beaucoup plus indépendante même si j'ai toujours une petite question. J'ai eu l'opportunité de rejoindre le DEFCO dans le cadre de ce stage par le biais d'une mobilité interne car j'étais auparavant employée polyvalente en contrat étudiant. Cette expérience m'a permis d'avoir une approche approfondie d'une partie du monde de la logistique qui m'était jusque-là assez fou. Cela m'a donné envie d'en découvrir plus et de pourquoi pas en faire mon métier dans un futur proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !